Bonjour et bienvenue sur la Gata TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous avez la forme, vous êtes en présence du Droid Tech et aujourd'hui on se retrouve pour un jeu un peu particulier, enfin je dis un peu particulier parce que j'en ai pas fait de masse sur la Gata TV je sais pas si ça va vous parler, je pense que si vous avez Netflix, oui Sous-titres par Juanfrance Et voilà je vous ai laissé l'intro, donc on se retrouve sur DC Super Hero Girls Teen Power donc c'est un jeu qui est disponible depuis le 4 juin, voilà je l'ai pas acheté cette fois-ci mais il est disponible au prix de 60 euros que ça soit sur l'e-shop ou en version des maths, c'est un jeu qu'on m'a prêté, voilà j'ai eu l'opportunité de l'avoir et du coup je me suis dit allez go, on va le tester donc disponible depuis le 4 juin, Casage Peggy 7, on peut jouer avec les deux Joy-Con pour contrôleur au niveau des langues, allemand, anglais, espagnol, français, italien, japonais et tralala donc impeccable on va incarner, pour le supposer des héroïnes, incarner les super heroïnes DC et sauver Metropolis réveillez la super heroïne qui sommeille en vous et battez-vous pour sauver Metropolis donc voilà un peu le speech de l'histoire donc à la base je ne connaissais pas du tout la série et tout ça donc c'est disponible sur Netflix de ce que j'ai pu voir après si vous voulez plus d'informations n'hésitez pas à aller voir sur la page Wikipédia là c'est disponible sur Switch, je ne sais pas si c'est disponible sur d'autres supports, je ne me suis pas renseigné mais moi je vais sur Switch donc j'en profite Super Hero Girls There are evil super villains out there too So we're always ready to fight to protect the city Oops, no one's supposed to know I'm a superhero Anyway, I didn't know it at the time But something really big was about to happen Donc le jeu fait environ 2Go installé sur la microSD si vous l'installer sur la microSD sur l'eShop je viens de regarder là à l'instant pendant l'intro du coup on a pu le voir c'est de la VO sous-titrée donc anglais sous-titré français on aime, on aime pas, sachant que c'est pour les enfants bon, j'aurais préféré les voir en français c'est peut-être possible de l'avoir en français tu peux regarder dans les paramètres je sais pas si vous avez remarqué mais au niveau de l'encadrement ça fait un peu comme les DC Comics fuyez et c'est écrit pareil oh non, on doit protéger tout le monde là c'est Margo d'accord, je vais essayer la sécurité d'assurer la sécurité de tous les citoyens ok, alors je m'occupe de ces robots par contre ce que je voulais voir c'est défendez House Bay ok là j'ai un get ready et du coup je voulais voir dans les options si on pouvait mettre en français parce que j'ai pas regardé les options voilà volume de la musique langue et voix bon bah j'ai un indic on peut mettre en japonais oh énorme moi je kiffe le japonais bon par contre par contre on a pas de ce que je peux voir de ce que je peux voir avec vous j'ai pas la langue en français ok par contre j'ai mis en japonais moi personnellement je préfère en japonais on peut se déplacer voilà on peut voler donc B c'est pour voler là pour des roulades avec A Y pour les coups et X n'est pas attitré ok bon bah ok et j'utilise le joycon donc de droite pour la caméra et l'autre pour sauter avec B ok j'ai hâte d'entendre voir en japonaise bon un peu ce que ça donne mais je kiffe à mort tout ce qui est VOSTFR donc on verra ok purée c'est très fort ça d'accord petit didacticiel histoire de commencer tranquille ça a l'air de bien tourner sur switch ah je préfère quand même dites moi ce que vous en pensez anglais ou japonais moi personnellement la VOSTFR c'est mon kiffe total par contre j'aurais préféré aussi avoir les voix françaises vu que c'est pour les enfants après chacun trois fois le voilà petit défi on est en france on aimerait bien voir les voix françaises et éviter de lire hein nanda nanda on est en france donc là je pense qu'on va activer des super pouvoirs un robot géant mais qu'est-ce que c'est ? on est en france on est en france on est en france on est en france j'adore le côté DC comics comme ça là avec les guignettes et tout ah je vois tu t'imagines vraiment que tu peux me tenir tête hein mais c'est au secours pas de panique j'arrive allez go ouais c'est bon je vole non je vole plus bon je vais voler ok j'ai vu j'ai vu j'ai vu tout en voulant pour prendre de la hauteur d'accord quand vous les voler incliné pour virer la direction d'accord ok allez voilà donc là il faut appuyer sur B et L en même temps tu m'as sauvé ça va le petit tire tranquille impeccable si il tire son rayon laser il va détruire toute la zone ok bol bolby eh ben je vais lui faire manger moi son canon laser le côté graphisme c'est propre c'est assez bien travaillé et tout ça il y a rien à dire c'est l'autre qui c'est toujours pas son rayon laser donc du coup là je sais pas ce qu'il faut faire mais battez le robot géant en 15 secondes ce canon laser doit rappeler en utilisant le turbo donc envolez-vous avec B et puis maintenez L d'accord pour mettre le turbo et voler à toute vitesse d'accord merde d'accord j'ai compris que j'ai 15 secondes du coup j'ai pas à y arriver ah si merde j'ai pas assez à gérer ok on recommence on recommence ouais d'accord par contre pour la gérance ah d'accord c'est la tête qu'il faut ouais d'accord ouais c'est bon c'est bon j'ai compris c'est la tête qu'il faut gérer c'est pas grave on recommencera c'est pas grave on recommencera c'est pas un problème tout simplement tout simplement c'est fini donc accumuler de la puissance c'est parti 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 pour un petit bâtiment c'est super sympa franchement tout dans la journée le système de sécurité de LexCorp a subit une cyberattaque suite à cette attaque nos robots de démolition, les Demobots sont devenus un peu probable au nom de LexCorp pour Alex Luton, je tiens à vous présenter nos faits sincères excuses pour tous les soucis. C'est pas le temps de finir mais non c'est pas grave. Super bon petit jeu quand même, super sympa et tout, y'a rien à dire. Très girly mais là c'est normal. Olala c'est bientôt l'herbe la conférence de presse de LexCorp. Qu'est ce qu'elle a dit ? Elle faisait peut-être amusant à une émission à la télévision. Aux voleurs à l'aide ! Là c'est Catwoman. Elle va se transformer. Aux voleurs à l'aide ! Aux voleurs à l'aide ! Alors inclinez air pour regarder autour de vous et trouver quelqu'un qui aurait besoin d'aide. Au secours ! Attends c'est où celle-là ? Non c'est pas là. Je crois que c'est là. C'était pas trop difficile là. Ah non c'était Bad Girl ! On va voir ce qu'elle a. Bad Girl ! Oh c'était Catwoman ! Bon on va donner le son voyau. Frappez les ennemis à la suite pour faire monter le compteur de combo. Si tous vos coups portent, le dernier deviendra un Smash ! Un Smash fait beaucoup de dégâts et vous rapporte plein de pièces. Assenez-en autant que possible. Bon on va voir hein ! On les a tous latés là ! Elle est trop badass ! Bon au niveau gameplay y'a rien à dire. Bad Girl ! La justicière héroïque a encore une fois sauvé le monde ! C'était quoi ça ? Quelqu'un est en danger ? C'est clair je dois me dépêcher ! Elle a pas le grappant là ? Purée ! Giganta ! Mais c'est Giganta ! La géante attaque la ville ! Giganta pique une colère ou quoi ? C'est toujours pareil avec elle ! C'est dire qu'elle voulait aller en boîte ! Bad Girl ! Nous sommes venus télés ! Super ! Vous êtes pas des filles ! Mes yeux ! C'est énorme ! Allez ! A nous de jouer les héroïnes ! Bate Giganta ! D'accord ! Super vos amis ! Pour vous aider ! Purée ! D'accord ! Ça va bien ! Verrouiller un ennemi proche avec ZL ! D'accord ! La caméra s'avore fixé ! D'accord ! Ok ! Non mais c'est bon là-haut ! On peut pas la prendre de derrière ! De façon de dire ! Ah oui ! Il pourrait sonner des coups là ! Ouais c'est bon ! C'est bon ! On a compris ! Et voilà ! Et voilà ! Je pensais faire un bad coup mais... Enfin... Un smash coup mais... T'es calmé ? Pas trop tôt ? Bon on va maintenant ! Ah ! Elle s'est échappé ! La ville est en sécurité à présent ! La poursuivre serait inutile ! Oh ! La conférence de presse de LexCorp commence ! Il faut que je rentre chez moi tout de suite ! Pas mal ! Si je me mets à la place d'un ou d'une enfant... Le jeu est super cool ! Il est pas trop dur à prendre en main et tout ça ! Je sais quel point nous vivons tous une période difficile ! Pour aller à nouveau de l'avant... J'ai mis sur pied un projet innovateur ! J'ai l'honneur de vous présenter... Le projet Hobbs Bay de l'A3 ! Pendant ce temps à Hobbs Bay... Il y a des méchants ! Le lendemain matin... Par contre ce qui est vachement bien c'est que l'histoire s'enchaîne ! Donc il n'y a pas de creux ! Il y a de l'histoire, il y a de l'animation, il y a tout ! C'est super bien ! C'est un super bon point de ce côté-là ! Barbara Gordon ! Barbara Gordon ! Ah Barbara Girl ! Fan inconditionnel de Batman et du grande matrice de Gature ! Ouais tu m'étonnes ! Ah c'est Kara ! Ah c'est Kara ! Salut Kara ! Ça va regarder les conférences de presse ! Salut Babs ! Non ! Ça parle de quoi ou juste ? Je suis Kara Dunbar ! Kara Dunbar ! Kara Dunbar ! A Kara Supa Girl ! Cousine de Superman et grande fan de Rock ! Dexcope ! C'est un projet Hobbs Bay de l'A3 ! Ils vont construire un nouveau quartier ! Un nouveau quartier ? Un nouveau quartier ? Je ne piche pas là ! En quoi ça concerne ? Ça nous concerne ! Il y aura peut-être des boutiques de fringues ou d'autres magasins qui pourraient que faire ! On va voir ! Non sans moi ! Aujourd'hui, il y a encore un casque audio en édition limitée qui sert ! Je vais absolument l'acheter ! Parfois aux autres, tu trouveras peut-être quelqu'un qui s'intéresse au projet Hobbs Bay ! Quelle raison ? Je vais aller leur en parler ! Parlez à vos amis ! Déplacez-vous jusqu'à une personne marquée d'un point ! En exclamation rouge ! J'ai parlé de lui avec A ! Waouh ! Donc je pense qu'elle allait d'accord ! Pour revenir là pendant qu'on a un petit peu de détente et tout avant de recommencer un peu l'histoire Le jeu il est super bien à prendre en main ! Bon voilà, les graphismes, ça reste à voir ce que ça donne aussi dans la série Mais je pense que la série est dans le même... Cara-design, même design et tout ça ! Donc c'est super ! Au niveau de la prise en main, il n'y a rien à dire ! Bon je fais un peu de mal au début Mais du coup c'est parce que j'avais pas bien lu la consigne ! Faut dire ce qu'il en est ! Du coup c'était juste avec B et L et rien d'autre ! ZL pour verrouiller la cible et tout ça ! Donc c'est super bien, il n'y a rien à dire ! Le jeu a l'air d'être assez fluide là dans les premiers trucs... Enfin les premières minutes quoi ! On a fait quelques combats et tout ça, ça le fait ! Donc là on va aller parler ! Non il n'y a rien à dire là-dessus ! C'est super bien ! Après mettre 60€ là-dedans ! Enfin là-dedans dans ce jeu-là ! Est-ce que ça vaut vraiment 60€ ? C'est la question ! Si t'es fan de cette série-là sur Netflix C'est tout ça que tu veux faire plaisir à tes enfants Ou si t'as 60 balles, c'est de l'argent que tu veux l'acheter ! Bah je dis pourquoi pas ! Moi personnellement j'attendrais plutôt de l'avoir d'occasion ! Bonjour comme toujours ! Tu es plein d'énergie ! Ce genre de jeu on va le retrouver à 20-30 balles prochainement d'occasion quoi ! Je pense pas que ce soit le jeu qui va se vendre en masse ! Même si il est très très bien et qui plaira aux fans ! Là-dessus il n'y a pas de problème ! Par contre il a une orientation beaucoup... Enfin très enfant ! Et pas pour les adultes et tout ça ! Après euh... Y'a des adultes qui vont le penser hein ! Diana Prince aka Wonder Woman ! Princesse des Amazones qui a récemment décidé de vivre parmi les mortels ! T'as regardé la conférence sur le projet à l'espèce de la fête ? Mais je l'ai vu à la télévision ! C'est un vaste point de reconstruction pour rebâtir ce quartier en ligne ! Et quand j'entends parler de plans ça me rend toujours heureuse ! Oui moi aussi je savais que tu me comprendras c'est Diana ! Eh bien vous êtes pleinement en train ce matin ! Les deux ! Oh ! Izetara aka Zatana ! Une vraie magicienne et fière de l'être ! Abracadabra ! Salut Izzy ! Toi aussi tu as entendu parler du projet de la Hobbsbet ? Et oui ! Je suis même déjà allé ! Tu m'as renfiné sur Superstar ! Super quoi ? Des trucs qui tournent là pas mal ! L'animation est pas mal ! Superstar ! Des photos et des messages ! Pour l'utiliser il suffit d'avoir un smartphone ! Merci Izzy ! Je vais y aller ! J'étais un même mot aussi ! Et là ce que je vous disais je reprends toujours la même chose ! Mais du coup ! C'est super dynamique ! Donc ça c'est super bien ! On a pas le temps de se faire chier ! Donc là on a accès à un truc ! Ok super ! Mon fil ! Bon pour l'instant il y a un sur mon fil ! Parlez ! Next ! Parlez de vos projets à vos amis ! Donc là ok ! Donc là on fait toutes les héroïnes ! Tranquille ! Salut Karen ! Oh ! Oh Barbara ! Bonjour ! Je m'appelle Karen Beecher ! Karen Beecher ! Je m'appelle Bambulby ! Ok à Balbalby ! C'est fini au grand coeur malgré sa petite taille ! Tu sais qu'il se frotte à elle ! Si pique ! Regarde là-bas ! Jessica est en train de se faire interviewer par le journal du DC ! Quelle chance ! Elle est en plein entretien avec Loïs Lane ! La redactérée sans chèque du Daily Planetoïd ! D'accord ! Daily Planetoïd ! A place de Daily Planet ! Je pense qu'il y a un problème de droit un truc du genre ! Mais dès qu'on parle de journal Loïs est là ! Elle cherche sûrement à déterrer le prochain scoop ! On va aller voir ! C'est qui Loïs Lane ? C'est elle ? C'est elle ? Non ! C'est Loïs Lane ! On va voir un peu sa tête ! Ouais ça va ! On va pas trop rater ! Robert Gordon ! Salut Jessica ! Bonjour Loïs ! Vous avez une minute ? J'ai toujours fait l'interview ! Mais bon, qu'est-ce qu'il y a ? Aka Loïs Lane ! Aka Loïs Lane ! Prédactrice en chef du Daily Planetoïd ! Le journal du lycée ! Ouais voilà ! Je me demande si tu avais des infos sur le projet ! Comme tu le vois je suis occupé mais après les cours je devrais avoir le plus de temps ! Ah que je passerai au Daily Planetoïd quand les cours seront finis ! Et quand tu parles le projet, tu veux dire le projet House Bay ? Est-ce que c'est le projet House Bay ? Je suis Jessica Cruz ! Green Lantern ! Lycée à l'engager ou au sens de la justice inéprendrable ! Tu t'entends sur le projet House Bay Jessica ? Le projet de reconstruction de l'Escore ? Ils ont annoncé vouloir faire un quartier dédié à la jeunesse ! En tant qu'écologie, je trouve ça très formidable ! Ils ont reconstruite House Bay avec plein d'espaces verts ! Ah la cloche sonne ! Il faut qu'on aille encore ! Allons-y ! Bon beaucoup de blabla mais c'est pour présenter l'histoire, histoire d'ailleurs de poser le contexte et tout ça ! C'est pas mal ! Ah, tu as vrai que tu es vraiment venu ! Que puis-je pour toi ? Je voulais te poser des questions sur ton projet House Bay ! Tu veux parler du projet de l'Escore ? C'est bien ça ! Tu arrives pile au bon moment, je regarde justement ces documents ! Tous ces documents sont en rapport avec le projet House Bay ? C'est super bien informé dis donc, une vraie rédactrice en chef ! Et voici la communauté de presse, l'Escore nous l'a envoyé directement ! On peut écrire House Bay le projet qui laisse enfin les lycéens exprimer leur créativité ! Hein ? Exprimer leur créativité ? C'est-à-dire ? Comment ça ? Au juste ? Qu'est-ce que tu peux faire ? Oh les yeux ! C'est le financier, je n'ai pas le droit de te le dire ! Oh allez, s'il te plaît, je veux le savoir, j'ai trop hâte ! Bah si tu veux vraiment le savoir, je pourrais peut-être en dire plus ! Mais ce sera pas gratuit, il va falloir me donner quelque chose en retour ! Ah bah j'ai quelque chose pour toi ! Hier soir, va te faire la battue Zilanta ! C'est intéressant mais ça me suffit pas à faire un article ! Oh si tu me fournis une photo en exclusivité, je pourrais en échange te donner des informations sur le projet ! D'accord ! Je prends de super photos, tu peux compter sur moi ! Pourtant dégoûter une super en exclusivité ! Bon bah voilà, on a un petit challenge là ! Donc c'est dans l'histoire ! Donc super sympathique ! Un petit peu de blabla ! Prochain objectif, s'affiche en bas à droite ! D'accord ! Si vous avez plus quoi faire, ne bougez plus, il n'apparaît pas ! Ok ! Prenez le bus jusqu'à Old City ! Donc là faut trouver un putain de bus ! On a la carte ! Je pense qu'il y a un bus dans le coin ! Voilà ! Allez à Old City ! Bon encore quelques minutes ensemble et après on va arrêter là ! Du coup on a découvert le jeu ensemble ! Si vous voulez qu'on aille plus loin sur ce let's play découverte ! Donc après on arrivera sur un let's play plus découverte ! Mais voilà ! Au niveau de ce jeu là ! N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ! Donc là on est actuellement sur DC Super Hero Girl Team Power sur Nintendo Switch ! Donc je répète ! DC Super Hero Girl Team Power ! Barbara ! Quelle surprise ! Tu sais ce que tu fais ! Tu cherches un scoop ! Tu veux une photo en exclusivité ! Ça te dit de venir avec moi ! Tu cherches une coupe ! Je sais quoi ! On en vend avec de la glace dedans ! Non c'est pas ça ! Mais non Diane ! Je vais prendre une super photo qui fera un article encore plus super ! La voyelle d'hier soir je pourrais bien y retrouver un autre criminel dangereux ! Un criminel dangereux ? Il est hors de question que tu y a Youtube seul ! Je t'accompagne ! Merci ! Allons prendre cette photo ensemble alors ! Donc le jeu est disponible sur Switch depuis le 4 juin ! Il est au prix de 60€ que ce soit sur les shops ou en version boîte ! Donc n'hésitez pas ! Vous avez un radar en haut à droite de l'écran ! D'accord ! Est-ce que j'ai vu un radar qui est cadran ? C'est la destination ! Appuyez sur R pour agrandir la carte ! Cette fonction est très utile ! Ok ! Donc là j'appuie sur R ! Donc R c'est le joystick qu'il y a sur la manette de droite ! Voilà tout simplement ! Donc là il y a le bus comme on a pu voir ! Et en fonction de l'orientation ! Tac 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 ! Donc là ! Donc moi il me quiche bien ! Après si vous voulez qu'on le termine ensemble ! Pourquoi pas ! N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ! J'attendrai vos retours ! Si j'ai pas de retours sur ce jeu et tout ça ! Bon bah j'arrêterai là ! Mais sinon il y a moyen qu'on le termine ensemble sur Regatta TV ! Donc je ferai ça en plusieurs épisodes ! Je pense pas partir en lave là-dessus quoi ! C'est ici que je suis assuré que le voleur c'est vrai que ce n'est pas un endroit très rassurant ! Oulà ! Barbara attention là ! Voilà ! Marie ! Ok ! Ah ouais carrément ! Heu ! Cette poubelle semble vraiment mauvais ! Muna ! Là voilà notre occasion de prendre une photo exclusive ! C'est là j'ai ton téléphone pour prendre des photos de Batgirl en plein combat ! Super épique ! Attends un peu ! Alors l'appareil photo du téléphone euh c'est quel bouton déjà ? Euh là la mission ça va être de prendre des photos je le suppose ! Ou c'est moi Batgirl qui va lui latter la main ! Batgirl en face à l'action ! Bah je crois qu'il va pas prendre de photos hein ! Parce que là justement il galère hein ! Battez les poupées suspectes ! Alors appuyez sur A pour affecter une roulade ! C'est une technique cruciale pour esquiver les attaques ! D'accord ! Oh merde j'ai pas ! D'accord j'ai bien skillé mais... Ah faut voler aussi là ! Putain comment on lui latter les reins ? Ah descends jamais ! Ok ! Super ! Donc le GD elle est super bien pour euh... Pour loquer les ennemis ! Durant le ralenti appuyez sur Y pour affecter une attaque puissante ! Quel ralenti ? Ah ouais d'accord ! Et voilà ! Ah ouais ! Donc c'est là j'ai fait le fameux Y mais du coup elle prend pas de photos là hein ! Battez tous les ennemis ! Bon impeccable ! Bah écoutez ! On va se laisser là dessus hein ! Sur une bonne impression quand même ! Pour ne pas dire autrement ! Bon moi personnellement ! Ah ! Batgirl évite une catastrophe ! Parfois c'est pas mal parce que du coup il y a la photo mais derrière elle a rien pris quoi ! Eh ça t'adore ! Donc là on a sauvegardé euh... Ouais vas-y on peut sauvegarder ! Capture effectuée ! Voilà ! Result ! Bon voilà impeccable ! Je vais descendre un petit peu le son ! Et on va se faire euh... Tranquillement euh... Euh... Notre petite fin ! Donc moi de mon côté j'aime bien le jeu euh... Même si c'est orienté girly il y a rien à dire ! On peut présenter de tout sur la gata tv il y a pas de problème euh... 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 C'est un petit peu chiant de tout lire ! Si on avait l'audio en français ça serait bien ! C'est le seul petit point noir que j'ai sur le jeu actuellement ! Au niveau euh... Euh... Du gameplay bah y'a rien à dire hein ! Franchement ça se prend en moins ! C'est tranquille et tout ! Tout ce qui est chara-design et tout ça y'a rien à dire non plus hein ! C'est propre ! La Switch là vous l'avez plus hein ! Elle a pas... Y'a pas de baisse de framerate ! Donc c'est super bien ! Donc à part le prix 60€ aussi ! Où ça tique un peu ! Moi personnellement je mettrai pas 60€ dedans ! Si je dois le prendre ce jeu là ! Si je devais le prendre je le prendrais d'occasion aux alentours de 20-30€ voilà ! Pas plus ! Même si je peux l'avoir moins cher je le prendrais ! Mais si je voulais vraiment le faire dans... Dans là voilà ! Je le prendrais d'occasion je prendrais pas 60€ personnellement ! Après si vous êtes fan de la série parce que je sais qu'il y a des fans de la série sur Netflix et tout ça ! N'hésitez pas à le prendre vous allez vous faire plaisir ! Vous avez vu là vous avez quelques minutes de jeu avec moi ! C'est le début de découverte ! Et franchement c'est super kawaii ! C'est super plaisant à jouer ! C'est pas lourd ! Bon au début avec le robot j'ai un peu galéré ! Mais du coup c'est parce que j'ai pas suivi des consignes ! Je reviens dessus ! Voilà ! C'était mon test de DC Super Hero Girl Team Power sur Nintendo Switch ! Je vous dis à la prochaine sur Gata TV ! Salut ! Si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser un pouce bleu ! Ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires ! N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo ! N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux donc Facebook, Twitter et Snapchat ainsi que notre site web ! Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ! Je vous dis à la prochaine !